Grand Format est un podcast du courrier de l'UNESCO qui explore en profondeur un sujet déjà traité dans le magazine, en apportant un éclairage supplémentaire, comme un droit de suite sur des thèmes d'actualité qui méritent qu'on s'y arrête plus longuement. Aujourd'hui, Grand Format revient sur un problème environnemental de premier plan, le dégélit du permafrost russe, suite à l'entretien que nous avait accordé le scientifique russe Sergei Zimov en janvier 2022. Un épisode de Katerina Markelova, réalisation Emmanuel Rudofsky, avec la voix d'Agnès Bardot. C'est une conséquence du changement climatique dont on parle peu. Et pourtant, le dégel du permafrost est une véritable bombe à retardement. Car en fondant, ce gigantesque glacier souterrain est à l'origine d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Et c'est un cercle vicieux, plus la planète se réchauffe, plus le permafrost dégèle et plus les émissions augmentent. Le permafrost, c'est un sol dont la température se maintient en dessous de zéro pendant plus de deux ans. Il s'est formé il y a plus de deux millions d'années, à l'époque du Pleistocène. Il s'étend sur près de 25% des terres de l'hémisphère nord, dont la moitié environ se trouve en Russie. Contrairement à d'autres permafrosts composés essentiellement de sable et de gravier, celui qu'on trouve en Russie regorge de matières organiques. Ces matières organiques proviennent des prairies qui couvraient la zone il y a des milliers d'années. En fondant, elles se décomposent et libèrent du gaz carbonique et du méthane. Des milliards de tonnes de méthane. Le géophysicien et écologue russe Sergei Zimov a imaginé une solution originale pour enrayer ce phénomène. Faire revenir les grands herbivores dans la toundra sibérienne. Dans l'entretien qu'il a donné au courrier, il évoque le projet du parc du Pleistocène qu'il a fondé au nord-est de la Sibérie il y a plus de 25 ans. A l'origine, l'idée était de reconstituer l'écosystème de la steppe à mammouth qui dominait dans l'hémisphère nord à l'âge de glace. Aujourd'hui, il pourrait devenir un moyen de ralentir le dégel du permafrost. Véritable désert biologique, la zone de permafrost est aujourd'hui couverte de marais, de mousses et de forêts. L'environnement y est particulièrement hostile. Les températures hivernales peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés et les nuits polaires dérèglent les rythmes biologiques des organismes vivants. Aucun animal ne vit aujourd'hui dans cet immense territoire qui était pourtant peuplé par une faune importante il y a encore 12 000 ans. C'est pour comprendre les raisons de cette disparition que Sergei Zimov a créé en 1996 le parc du Pleistocène. Il y a 30 ans, je l'ai créé afin d'observer la vitesse à laquelle les animaux pouvaient transformer la toundra de mousse en prairies productives. A l'époque, je ne pensais pas tellement au parc comme un moyen de réguler le climat. Le visage encadré par une longue barbe, cet homme aux allures de prophète a fondé il y a plus de 40 ans la station scientifique du nord-est à Tchersky, à quelques dizaines de kilomètres au sud de l'océan arctique. Elle sert de base annuelle pour la recherche internationale. Il faut savoir que l'écosystème des prairies a dominé en Eurasie pendant toute la période des grandes glaciations, qui s'étale entre 2,58 millions d'années et 11 700 ans avant notre ère. Cette époque géologique porte le nom de Pleistocène. C'est elle qui a donné le nom au projet de Sergei Zimov, Pleistocène Park, clin d'œil au film de Spielberg. Mais comment cette zone couverte de prairies est-elle devenue si inhospitalière ? Pour Sergei Zimov, la réponse ne fait guère de doute. C'est principalement à cause de l'homme. La préservation d'écosystèmes herbacés diversifiés demande beaucoup d'efforts. La mousse et les arbres poussent partout. Il est très difficile pour les herbes de résister face à la progression d'autres espèces végétales. Les herbes poussent lorsqu'elles servent de nourriture aux gros animaux parce que ces animaux piétinent les mousses, mangent et cassent les buissons et les arbres. Or, quand l'homme a commencé à coloniser la Sibérie ou l'Amérique, le nombre d'animaux s'est considérablement réduit. L'homme n'a pas exterminé tous les animaux, mais son activité a suffi pour dérégler l'écosystème jusqu'à sa complète disparition. Il reste pourtant des traces de la présence des animaux dans la région. Elles se trouvent dans le sol, prisonnières de la glace. Mais avec le dégel du permafrost, de nombreux restes de mammifères préhistoriques remontent aujourd'hui à la surface. En 2015, une équipe de chercheurs internationaux a pu séquencer l'intégralité du génome du mammouth léneux. Ses travaux sont suivis de près par Sergei Zimov, car pour reconstituer l'écosystème de l'âge de glace, il rêve d'y réintroduire des mammouths. Le pari peut sembler un peu fou quand on sait que ce géant de l'ère glaciaire s'est éteint il y a environ 4000 ans. Mais de l'autre côté du globe, à l'école de médecine de Harvard aux Etats-Unis, le généticien George Church et son équipe s'intéressent à l'introduction des gènes du mammouth dans le génome des éléphants actuels. On n'en n'est pas encore au clonage du mammouth, mais l'opération permettrait aux éléphants d'Asie, par exemple, qui aujourd'hui encore naissent poilus, de s'adapter au grand froid sibérien. C'est ce qu'explique Émile Karpinski, chercheur dans l'équipe du professeur Church. On ne cherche pas à recréer des copies parfaites de mammouths. Ce qui nous intéresse, c'est de mettre au point des animaux comparables qui puissent remplir le même rôle. Les éléphants et les mammouths sont très similaires dans leur physiologie et leur comportement. Il suffit de les modifier un peu pour rendre les éléphants plus proches des mammouths et leur permettre d'habiter les environnements que leurs ancêtres ont occupés pendant le Pleistocène. Le mammouth léneux et l'éléphant d'Asie sont en effet de très proches parents. Leurs compositions génétiques sont similaires à 99,6%. Le problème, c'est que le génome de l'éléphant est constitué de plus de 3 milliards de paires de bases, ces petits blocs de construction qui forment l'ADN. Combler les quarts d'ADN qui séparent l'éléphant du mammouth prendraient des décennies. « Nous avons donc beaucoup travaillé en laboratoire pour essayer de déterminer les gènes et les variations qui seraient les plus efficaces pour permettre aux animaux de s'adapter au froid. Nous avons également automatisé de grandes parties du travail de conception, ce qui nous a permis de faire beaucoup de progrès. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. » Si les chercheurs de l'équipe du Professeur Church se montrent optimistes, la naissance du premier éléphant adapté à la vie dans l'Arctique n'est pas attendue avant plusieurs années. D'après Sergei Zimov, cette version moderne du mammouth est un maillon indispensable à la restauration de l'écosystème des prairies arctiques. « En hiver, les animaux mangent la neige et n'ont pas besoin d'eau. Mais en Sibérie, l'automne est souvent froid. Les rivières et les lacs gèlent avant les premières neiges. À cette période, les bêtes risquent de mourir de soif. Les mammouths pouvaient briser n'importe quelle glace et permettre aux autres animaux de s'abreuver. » Au parc du Pleistocène, on pense que la réintroduction de l'éléphant faciliterait le déboisement de l'Arctique et donc la propagation des prairies. Les éléphants sont en effet les seuls grands herbivores capables d'abattre des arbres, notamment pour prélever l'écorce qui fait partie de leur alimentation. En fondant, le permafrost ne libère pas seulement des ossements d'animaux préhistoriques, mais aussi des matières organiques et des bactéries. Explication de Denis Snegiref, réalisateur du film documentaire « Retour à l'âge de glace, l'hypothèse de Zimov » sorti en 2021. « C'est comme un friseur qui dégèle, tout se décompose et ça commence à dégager des gaz à effet de serre, à savoir du CO2 ou du méthane. Donc, je vous laisse mesurer vous-même l'impact que ça pourrait avoir, juste en disant que si toutes les matières organiques contenues dans le permafrost font, c'est comme si on brûlait deux fois toutes les forêts de la Terre. Et aujourd'hui, il n'y a pas de modèle mathématique qui prévoit ce que ça pourrait donner comme conséquence à court, moyen ou long terme. Mais tous les scientifiques sont d'accord que ce serait certainement catastrophique et que la vitesse du rejèvement climatique dans le cas du dégel du permafrost pourrait avoir des ampleurs qui ne laisseraient plus aucune chance à notre espèce pour s'adapter à ce changement climatique. » Dans une monographie publiée dans les années 1920, le scientifique Michael Sungin a donné aux terres gelées de Sibérie le nom de Vecnaya Merzlota, littéralement « sol perpétuellement gelé ». Mais cette perpétuité a pris fin il y a quatre ans, en 2018, quand le dégel du permafrost a commencé. À ce jour, la température de la planète a gagné plus de 1 degré par rapport au niveau pré-industriel. Dans l'hémisphère nord, le réchauffement dépasse même 3 degrés. Il a conduit à l'augmentation de la hauteur de la couche neigeuse en hiver qui isole les sols et les empêche de se refroidir. Quand la neige est abondante, le sol et le permafrost se refroidissent peu en hiver. La température de l'air peut atteindre moins 40 degrés, mais sous la neige, la température du sol ne sera que de moins 10 degrés. Or, la couverture neigeuse est une fois et demi supérieure à ce qu'elle était il y a plusieurs décennies. Avec le réchauffement climatique, une quantité plus importante d'eau s'évapore de l'océan et les nuages produisent plus de neige qu'auparavant. Résultat, la température du sol s'est élevée de 5 à 7 degrés et a déclenché le dégel du permafrost dans la moitié de la Sibérie. La majeure partie des matières organiques anciennes est concentrée dans les 3 premiers mètres du permafrost. Or, il suffit de 3 à 5 ans pour que cette couche dégèle. C'est la raison pour laquelle, estime Sergei Zimov, le dégel du permafrost menace directement le climat mondial. Ce que prévoit l'accord de Paris perd tout son sens. La réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui pourrait être obtenue grâce à l'accord et aux énergies renouvelables, ne représente qu'une petite partie des émissions du permafrost. Du coup, le parc du Pleistocène, créé à l'origine pour reconstituer l'écosystème des prairies, a désormais une vocation plus urgente, ralentir le dégel du permafrost. Explication de Denis Snegiref. Le but, c'est d'enlever cette neige, ou en tout cas de la tasser au maximum, pour que l'air glacé de la Sibérie, de l'Arctique, pénètre plus facilement dans le sol et refroidisse le permafrost. Et qui pourrait le faire ? C'est Sergei Zimov qui pose souvent cette question. Qui pourrait le faire ? On pourrait amener des humains avec des pelles ou des tracteurs, mais tout ça, ça coûte cher. Il faut des millions d'humains qui travailleraient jour et nuit. Mais il y a une solution beaucoup plus simple, c'est les animaux. Leur seule présence ferait que la neige serait tassée. Les animaux, ce qu'ils font en hiver, ils cherchent de la nourriture, donc ils n'arrêtent pas de creuser la neige, de faire des trous. Donc l'air pénètre beaucoup plus facilement et refroidit le permafrost. Laboratoire à ciel ouvert, le parc du Pleistocène est aujourd'hui un enclos de 20 km² dans le bassin de la Basse Colima. Grâce à l'introduction progressive des animaux depuis une vingtaine d'années, les marais ont été piétinées et asséchées et des terrains sont redevenus secs et denses. La mousse et les arbustes ont cédé la place aux herbages productifs qui sont consommés par près de 200 grands herbivores comme les bisons, les rennes, les yacs ou les chevaux yacoutes. Notre parc est situé dans une région assez caractéristique de la Sibérie. Il montre qu'il est possible de remplacer partout les tourbières et les forêts clairsemées par des herbages productifs sur des terrains secs et denses. La plupart des animaux qui vivaient ici autrefois peuvent de nouveau s'adapter à cet environnement. Le projet de Sergei Zimov suscite un intérêt grandissant de la communauté scientifique internationale. Ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, le permafrost a été le grand oublié des prévisions du GIEC. Pendant de nombreuses années, les scientifiques refusaient de croire que le permafrost allait bientôt commencer à déjoler. Tout le monde pensait que cela se produirait vers la fin du siècle. Personne ne s'attendait à ce que le processus se déclenche aussi rapidement. Il y a 30 ans, le milieu scientifique pensait bien connaître le cycle du carbone. Personne ne pensait au permafrost. Quand j'ai commencé à parler des effets de dégel, il était paru qu'il fallait réécrire toutes les équations. Le permafrost a longtemps été traité comme un enfant non désiré dans la famille scientifique. La plupart des scientifiques du monde n'ont jamais vu le permafrost et ne comprennent pas encore suffisamment sa nature. Ces dernières années, en raison de l'épidémie du Covid-19, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ont beaucoup ralenti. On aurait pu s'attendre à ce que la concentration globale des gaz à effet de serre dans l'atmosphère diminue. On a au contraire constaté une augmentation historique de la concentration de méthane. J'attribue cela au dégel du permafrost. J'observe moi-même régulièrement l'apparition de nouvelles petites sources où bouillonnent des bulles de méthane. Je ne vois pas d'autres explications à cette concentration élevée. Mais pour pouvoir agir sur le climat, la solution de Zimov suppose le repeuplement par de grands herbivores de toute l'étendue du permafrost. Il faudrait pour cela plusieurs dizaines de millions d'animaux. Cet objectif ne semble pas impossible à relever pour le scientifique russe. Il faut savoir tout d'abord que même les grands animaux se reproduisent relativement rapidement. Ils peuvent se multiplier par 100 tous les 25 ans. On recense aujourd'hui en Russie plusieurs millions de rennes, un demi-million de chevaux Yakuts, des milliers de bœufs musqués et de moufflons des neiges. Sur le marché nord-américain, des dizaines de milliers de bisons sont vendus chaque année pour la viande. On pourrait donc, sans difficulté, obtenir des dizaines de millions de bêtes en Sibérie d'ici 5 à 10 ans. Et leur nombre pourrait atteindre plusieurs centaines de millions dans 25 ou 30 ans. En d'autres termes, on pourrait en une décennie peupler d'herbivores les écosystèmes sibériens et agir significativement sur le climat. Notre famille a créé deux parcs de manière artisanale, sans aucun financement étatique. Nous utilisons des modes de transport onéreux, nous déplaçons peu d'animaux, nous sommes confrontés à de multiples problèmes administratifs liés à la réglementation sanitaire et aux douanes. Et nous avons réussi malgré tout. Si une famille de scientifiques a pu le faire, les grands États pourraient aisément s'acquitter de cette tâche dans le cadre d'une coopération internationale. Suite à la sortie de son film, Denis Snegirev a lancé une campagne dont l'objectif est d'obtenir une certification internationale pour le parc du Pleistocène. L'idée est de valoriser ses activités à travers la vente de crédits carbone. Mais avec le conflit en Ukraine, la campagne a marqué un coup d'arrêt. La participation de la station scientifique à des programmes de recherche internationaux a été suspendue, ce qui la prive d'une grande partie de son financement. Le parc continue malgré tout son travail d'adaptation des animaux aux conditions de vie dans l'Arctique. Pour le reste, l'horizon reste incertain. Vous pouvez lire l'intégralité de l'entretien avec Sergei Zimov dans le numéro de janvier-mars 2022 du courrier de l'UNESCO.